L'Évangile du jour Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. À lire cet Évangile, je me dis qu'en 2000 ans, le regard sur les enfants a bien changé. Et dans nos églises, les prêtres, les diacres accueillent toujours les enfants et les bénissent avec tousseur et bienveillance. Le message du Christ est-il cependant celui qu'on pense ? La mise en avant de l'enfant, à qui on destine le royaume, ainsi qu'à tous ceux qui lui ressemblent, cache-t-elle quelque chose de plus profond ? Si ce que nous disait le Seigneur était aussi, au-delà du cliché qui a largement débordé de l'Évangile, une invitation à sentir Dieu dans les choses les plus simples, jusque dans les casseroles dans la cuisine, dirait Sainte Thérèse d'Avila, c'est que nous avons bien souvent de la peine à trouver Dieu au milieu des soucis de notre vie. Aujourd'hui, le Seigneur se révèle dans la simplicité de notre vie de tous les jours, comme on dit. Rappelons-nous, sa naissance a été vécue dans le plus complet dénuement, annoncé au plus simple que sont les bergers, et là il nous rejoint dans la normalité des journées, de nos cuisines, de nos bureaux, dans nos jardins, où nous guettons les mauvaises herbes, dans le train ou le bus qui nous emmène au travail, dans les rues des villes et les chemins des campagnes. C'est là que vous me trouverez, semble nous dire Jésus, le plus grand, c'est dans le petit qu'il se trouve, qu'il se frôle et se touche. Le pape Benoît XVI écrivait que la théologie de ce qui est petit est une catégorie fondamentale du christianisme. Notre foi part du principe que la grandeur particulière de Dieu se révèle précisément dans l'absence de puissance. Désormais, la plus petite force d'amour est plus grande que la plus grande force de destruction. Alors ce texte nous place en réalité devant le mystère de Dieu, c'est le mystère du grain de blé, c'est le mystère du levain dans la pâte, etc. Si la réaction de Jésus est aussi vive, c'est par ce que le titre de plus grand qu'il porte n'est pas celui de roi, de seigneur, de maître, mais celui d'enfant, d'enfant du Père. Celui-ci est mon enfant bien-aimé, clame la voix venue du ciel lors de son baptême. Jésus perturbe nos logiques humaines en plaçant au cœur de notre foi que le plus important, c'est vu à travers des gestes insignifiants. Le code de conduite des chrétiens que Jésus nous a annoncé est très simple. Faites de petites choses, des petits gestes de paix, de douceur, de compassion authentique, et vous serez heureux. Dieu se voit dans la simplicité des choses, un regard, un sourire, une main qui se tend. Ceux qui avancent en âge le savent. Rien n'est pire que l'indifférence. Le regard oblique parce qu'il n'avance pas assez vite devant les caisses du supermarché. La mauvaise parole parce que ces gens-là, qui se déplacent avec lenteur à cause de leur souffrance, pourraient venir en dehors des heures d'affluence pour ne pas gêner. Pourtant, c'est le seul moment où parfois ils peuvent croiser des hommes, des femmes, des enfants, un peu d'humanité. Pourquoi lever les yeux au ciel dans l'église seulement quand les enfants entonnent leurs pleurs que les parents ne parviennent pas à consoler ? Pourquoi ne doit-on plus retenir la porte devant celui qui nous suit ? Pourquoi crier ? Les enfants ont peur des cris. Jésus est douceur, lenteur, compassion. Il pleure devant le tombeau de son ami Lazare. Il apaise la souffrance, redonne la vue, guérit le lépreux. Alors comportons-nous comme des enfants les uns envers les autres. Tout sera choix, bonheur et soleil de Dieu. L'évangile du jour a été commenté par Gérald Deprivé, diacre permanent au service du diocèse de Nantes.